Je ne vais pas ranger la cuisine, il faut que je m'en occupe. Ne faites pas gaffe. Et encore, vous ne voyez pas l'évier. Hello les amis, on est jeudi et nous sommes dans le vlog 16 qui sort du coup vendredi. La meuf elle a compris le principe du daily vlog, c'est que tu filmes un jour et il sort le lendemain. Du coup quand tu le fais, c'est le vlog du jour qui n'existe pas encore, c'est ouf ! Et j'ai bien dormi. Et ça c'est quand même bien. On apprécie les nuits où on ne se réveille pas. Ah quel bonheur ! Donc, on est dans le 16ème jour. Aujourd'hui, normalement c'est parti de la semaine. Donc à partir du jeudi et vendredi, normalement dans mon emploi du temps, c'est le moment où je fais des choses créatives. Où j'ai le temps pour ça parce que tous les rendez-vous de la semaine sont passés. Et on est en train de voir avec Iris comment réorganiser ça parce que ça ne me convient mais pas du tout en fait. Du coup, je vais vous parler de ça je pense aujourd'hui. Là, dans un quart d'heure, j'ai rendez-vous avec une des coachs de l'équipe pour parler de son poste. Comme vous savez, on est en train de salarier les gens. Du coup, on restructure les postes. Du coup, on va parler du sien, de ce qu'elle veut, de ses aspirations, etc. Ensuite, j'ai une heure de pause où je vais travailler un petit peu sur mes slides pour midi ou de midi à 13h30. J'ai les dessous de l'SSB, vous savez, tous les jeudis, j'ai cet appel-là, les dessous de l'SSB. C'est vraiment, je ne sais pas, il y a une bonne ambiance. C'est hyper intéressant de partager finalement tous les pans de mon entreprise à des entrepreneuses. En l'occurrence, il n'y a que des femmes, même si ce n'était pas ouvert qu'aux femmes, mais il n'y a que des femmes. C'est hyper chouette et hyper enrichissant. Et ensuite, je n'ai plus rien de la journée à part évidemment monter le vlog du jour, que je ne vais pas monter là maintenant. Donc en fait, il sortira du coup en milieu d'après-midi, probablement vers 15h ou 16h, quelque chose comme ça. Pour la communauté, en fait, tous les vendredis, la communauté reçoit un bilan de la semaine. C'est un vocal que je fais. Donc il faut que je fasse mon bilan de la semaine sur ce qui s'est passé pour moi en termes de dev perso, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce que j'ai mis en place pour moi-même, etc. Donc il faut que j'enregistre ça dans l'après-midi pour l'envoyer à risque, pour qu'elle le mette, pour qu'il soit en ligne demain matin à 6h. Voilà, et je pense que dans la journée, je vais me poser à un moment donné pour vous montrer un peu mon empli de temps, comment je m'organise, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je suis en train de tester, qu'est-ce que j'ai déjà testé par le passé. Parce qu'on me demande souvent comment je m'organise en tant qu'entrepreneuse, etc. Et je trouve que ces vlogs, c'est le bon contexte pour vous montrer ça. Vous m'avez vu un peu fonctionner dans les jours qui précèdent, donc je vais vous montrer un peu mon empli du temps et vous dire un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas en ce moment. Voilà, ça vous va, on est parti, on fait ça. Cool, faisons ça alors. Hello, et bienvenue dans cet appel. On va parler du produit, et c'est le truc sur lequel j'ai le plus de questions à chaque fois, donc je suis contente qu'on aille bosser là-dedans, genre comment j'ai défini mes prix, comment j'ai choisi que ça dure le temps que ça dure, enfin tout ce truc-là, on va pouvoir vraiment en discuter. Alors, je viens de passer ma matinée, il me reste le montage du vlog d'aujourd'hui à faire, et le vocal pour la communauté, c'est à peu près tout ce que j'ai à faire, qui doit être fait obligatoirement aujourd'hui. Donc là, je viens de finir l'appel avec les personnes sur le business, donc voilà, je suis bien calée, et là je m'apprête à sortir de prendre un café, parce que je ne me suis pas encore pris de café aujourd'hui, et puis une fois que j'aurai fait le montage et posté tout ça, je me poserai un petit temps avec vous, pour vous parler d'emploi du temps, pour vous parler d'organisation personnelle, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Et pour l'heure, vu que c'est en train de devenir une tradition, je vous montre comment je suis habillée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai ce pantalon en velours, alors je ne sais pas trop si on voit bien les couleurs ici. C'est un pantalon comme ça, taille haute, avec des doubles boutons. Alors je l'ai depuis un petit moment, je l'ai eu chez Sessou l'année dernière, il y a deux ans je pense, donc je ne sais pas si vous pourriez le retrouver. Voilà, et il est trop long pour moi en réalité, ce serait bien s'il arrivait là, mais je n'ai jamais pris le temps de soit le retoucher moi-même, soit d'aller le faire retoucher. Donc voilà, et j'ai évidemment un body, parce que c'est pratique, et puis j'ai mis un petit gilet dessus, et mes bottines que j'aime bien, qui sont confortables, qui ne font pas de bruit, voilà. Et je vais mettre ça avec juste mon trench, parce que je crois qu'il ne fait pas super froid dehors. Petit trench qui va bien, et puis peut-être petit écharpe. Tac, voilà pour le look d'aujourd'hui. C'est parti ! Là, je suis en train de choisir des musiques sur Premiambi, et je me demande en fait si ça vous intéresserait que je fasse, dans un de ces vlogs-là, à un moment donné que je vous montre un peu le matériel que j'utilise, comment je monte mes vidéos, les logiciels de montage, les banques d'images, banques de vidéos, banques de musiques, tout ça. Je ne sais pas, en fait, dites-moi si ça vous intéresse, même si je ne m'estime pas comme étant la meilleure réalisatrice de vidéos de tout YouTube, mais j'ai bien des trucs à vous apporter, j'en sais pas, vous le mettez, voilà. Il est 18h, je viens de finir ma journée et tout ce qui devait être fait aujourd'hui. Je vais vous montrer, du coup, le... Oh là là, j'ai le cerveau en compote à cause de la journée. Je vais vous montrer comment je m'organise, à quoi ressemble mon emploi du temps, etc. Et un petit peu les changements que je compte faire. En gros, je vais vous parler de l'essai-erreur que j'ai déjà fait sur l'orga, et les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché, et puis vous dire un peu là où j'en suis, et ce qui est sur le point de changer, etc. Bref, si ça peut aider les personnes qui travaillent à leur compte, qui travaillent chez elles toute la journée, je pense que j'ai testé pas mal de trucs, ça fait maintenant 3 ans quand même que je bosse à mon compte, et ça fait 2 ans... 1 an et demi ? Attends, ça fait depuis quand ? Putain, non, ça fait 2 ans... Sérieux, ça fait 2 ans ? Mais ouais, ça fait 2 ans que je fais ça à 100%, en fait. Que je fais que ça, que j'ai plus d'autre boulot. Putain, c'est trop bien ! C'est trop bien ! J'avais jamais tilté, genre la meuf... Non mais je suis un peu fatiguée là, faites pas gaffe, quand je suis fatiguée, je suis un petit peu... Voilà, moi-même je me fatigue, quoi. Bref, je vais me faire un petit thé, et on s'y remet. J'étais effectivement fatiguée hier, puisque j'ai complètement oublié d'appuyer sur Play, lorsque je vous ai montré mon emploi du temps, et lorsque je vous ai parlé de ça. Donc je suis en train de le réenregistrer maintenant. Donc, je voulais vous parler un petit peu de mon emploi du temps, Alors, comment je m'organise ? À la base, mon organisation, c'était... Je fais tous mes rendez-vous sur le lundi et le mardi après-midi. Parce que, en fait, j'essaye de manière générale de batcher, en fait, les différentes activités que je fais dans ma semaine. Moi, j'ai 3 grandes activités. Je suis en premier lieu, donc, chef d'entreprise, donc responsable de l'SSB. Donc j'ai pas mal d'appels, pas mal de choses qui se font avec l'équipe, etc. Donc ils sont soit avec l'équipe, soit liés à la stratégie de l'entreprise, des trucs, voilà, liés à l'entrepreneuriat. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que je suis créatrice de contenu. Donc j'ai des vidéos à faire, des podcasts à enregistrer, des montages, voilà, des posts Instagram, tout un tas de trucs liés à la création de contenu. Et le troisième truc, c'est que je suis coach. Donc j'ai à la fois des coachings dans le programme que je propose de groupe où il y a d'autres coachs aussi qui coachent avec moi. Et j'ai aussi des coachings individuels, enfin, c'est plutôt des mentorats. C'est des personnes que je vais aider en les coachant, mais aussi en leur donnant de l'expertise. Donc c'est aussi du consulting, en fait. C'est les deux. C'est du coaching et du consulting. Donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont un business un peu comme le mien, histoire que j'ai le plus de valeur et le plus de choses à leur apporter. Donc ça va être des personnes qui sont coachs ou consultantes et qui bossent en ligne. C'est là où j'ai le plus d'expertise à partager avec elles. Donc il faut que j'arrive à articuler ces trois choses-là, sachant qu'il y a des choses qui demandent un peu plus d'esprit créatif. Donc tout ce qui est très stratégie d'entreprise, tout ce qui demande de travailler sur la vision, sur les valeurs, sur les prochains produits qu'on va créer, la stratégie marketing et tous ces trucs-là, ça demande un peu de temps, de cerveau disponible. Ça demande de se poser, ça demande d'être frais et de ne pas avoir 15 millions de trucs, de ne pas être interrompu. Pareil pour la création de contenu, ça demande de ne pas être interrompu, ça demande de pouvoir se poser, c'est un truc assez créatif. Donc voilà. Et pour les autres choses, les rendez-vous avec l'équipe ou les rendez-vous de coaching, je peux assez facilement switcher de l'un à l'autre parce que je suis... Enfin, je ne sais pas, pour moi c'est un peu la même famille de trucs. Donc j'essaye de séparer ces choses-là dans mon écran du temps. Donc c'est un truc que je fais déjà depuis... Quasiment depuis le début en fait. Et du coup, à la base, j'avais tous mes rendez-vous sur le lundi et le mardi après-midi. Plus le temps passait, plus on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas rentrer sur le lundi et le mardi après-midi. Du coup, on a rajouté le mercredi après-midi. Et plus le temps passait, plus on s'est rendu compte que ça ne rentrait pas sur le lundi, le mardi et le mercredi après-midi. Du coup, c'est devenu lundi, mardi, toute la journée et mercredi après-midi, plus ou moins. Ça devient ça. Et avec le temps, c'est en train de devenir que mes rendez-vous sont aussi sur le jeudi et sur le vendredi. Et c'est un peu chiant. C'est-à-dire qu'à la base, le jeudi et le vendredi, c'était des jours qui étaient consacrés à la création de contenu, consacrés à la stratégie, à des choses plus créatives qui demandent du cerveau disponible. Et en fait, cette organisation telle qu'elle est, elle ne me convient pas pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que déjà, plus ça va, plus les rendez-vous phagocytes un peu la partie créative et c'est chiant et c'est pas ce que je souhaite. Et du coup, il y a plein de projets qui sont en stand-by, qui traînent la chaîne coach. Il y a plein de vidéos qui ne sortent pas. La chaîne principale, vous avez vue ces derniers mois, là, en dehors des vlogs, je n'avais quasiment pas de vidéos. Et la deuxième raison pour laquelle ça ne me convient pas, c'est parce que je me suis rendue compte que me laisser de l'espace pour les choses créatives sur le jeudi et le vendredi, en fait, c'est les deux jours de la semaine où je suis la plus fatiguée. Donc du coup, ça ne me convient pas aussi pour cette raison-là. Et il y a un autre truc qui ne me convient pas, c'est que très souvent, même si c'est juste un ou deux appels, quand il y a plus de place le lundi, mardi, mercredi, Iris me cale des appels le jeudi ou vendredi. Et en fait, même si c'est juste un appel, genre à 15h, et que ça dure une heure, même une demi-heure, en fait, ce qui se passe, c'est que ça me coupe totalement dans ma créativité parce que j'ai un peu ce truc dans la tête de « Ouais, mais j'ai un rendez-vous en fin de journée. » Du coup, je n'arrive pas à me mettre dans un truc full-in. Je me sens pas libre de mon temps et de partir dans tous les sens et de laisser ma créativité ou mon imagination. Et du coup, ça me frustre pas mal. Donc, en plus de ça, ça fonctionne pas bien. Alors, évidemment, je me coache dessus. J'arrive quand même à sortir l'important des contenus, enfin, la majorité des contenus et tous ces trucs ces derniers mois et ces dernières années. On peut pas dire que je n'ai pas été créative, mais disons que je sens que je suis pas un maximum de ma puissance en fonctionnant comme ça et que ça me prend l'énergie de me coacher à chaque fois, de m'auto-coacher sur des trucs comme des pensées du genre « Oui, mais j'ai un appel ma journée, ça va me couper » ou ce genre de trucs. Je peux me coacher dessus, mais en fait, là, je suis en stade où je me dis que ça sera quand même plus efficace si on arrive à caler ça autrement. Et oui, Iris, je vous ai pas dit, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qu'administratif chez SSB, c'est elle qui répond aux emails, c'est elle qui s'occupe de mon emploi du temps, c'est un peu mon assistante, si on veut. Et j'aime pas ce mot « assistante » parce qu'il est assez dévalorisé socialement, alors qu'en fait, c'est un des jobs les plus importants de la boîte et c'est elle qui coordonne tout, elle est... Enfin, je veux dire, sans elle, on serait bien dans la merde au niveau opérationnel. Donc voilà. Donc c'est elle qui organise mon emploi du temps dans le sens où c'est elle qui va prendre mes rendez-vous et tout ça. Comme ça, moi, j'ai pas à faire des allers-retours parce que vous allez voir que j'ai, genre, typiquement, 18 rendez-vous dans la semaine, 20 rendez-vous dans la semaine. Enfin, si je dois tous, moi, les prendre, en fait, je passerais mon temps à envoyer des messages à des gens pour qu'elles aient des rendez-vous. Et je peux pas faire ça, plus faire tout ce que j'ai à faire. Du coup, c'est elle qui s'en occupe. Dans mon agenda, j'ai uniquement mes rendez-vous. Je ne cale pas dans mon agenda mes autres activités, genre, contenu, les trucs sur lesquels je bosse, genre, je sais rien, quand je dois faire des slides, quand je bosse sur un document pour un des projets, etc. Ou quand je réponds au Slack, ou genre, truc. Je le mets pas dans mon agenda. Je l'ai fait pendant une période, tout, tout, tout noté. Et en fait, ça me convient pas, je me sens pas. Enfin, j'ai besoin d'une certaine liberté, même si j'ai, globalement, je choisis un truc pour ma journée et je vais rester sur ce truc-là. Mais je vais pas, enfin, je vais pas à chaque instant décider, parce que sinon, c'est fatigant pour le cerveau, en fait. Si à chaque instant, vous décidez ce que vous allez faire, vous perdez un temps fou et pas mal d'énergie, donc j'essaie de pas faire ça. Mais je vais décider pour ma journée ce que je vais faire, mais je vais le faire en fonction de mon envie, de mon inspiration, etc. ou de ce qui doit être fait. et je vais me laisser un peu de marge, de manœuvre, quoi. Je vous montre l'organisation actuelle et je vous montre comment ça va être organisé à partir de maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, pour l'instant, j'ai mes rendez-vous sur les lundis, mardis, mercredis. Tout ce qui est en violet, c'est mes rendez-vous avec des personnes de l'équipe. Donc, c'est la majorité des rendez-vous que je fais, si vous regardez. Donc, sur cette semaine, il y avait un peu plus de coaching que d'habitude, mais globalement, mes rendez-vous, c'est surtout de l'équipe, quoi, du violet. Ensuite, en jaune, c'est tous les moments où c'est moi qui coache. Donc, c'est les rendez-vous avec mes clientes et mes clients, donc mes coachés. Et les choses en vert, c'est du perso. Donc, je vais parfois bloquer mes soirées, etc. juste pour avoir une vie d'ensemble. Parfois, je le fais, parfois, je ne le fais pas. Je ne le bloque pas tout le temps. Des fois, j'y pense, enfin, je ne pense pas. Mais vous savez, par exemple, mon psy qui est bloqué. Et ce qui est en orange, c'est les moments où c'est moi qui me fais coacher. Voilà. Donc là, vous voyez très clairement les coachings avec Boris. Boris, c'est mon coach pour l'écriture du bouquin que je ne vois pas en ce moment parce que... Enfin, les rendez-vous sont encore dans mon agenda parce que c'était des rendez-vous récurrents, mais en réalité, je ne les fais pas en ce moment parce que j'ai un peu abandonné l'écriture. Il faut que je revienne vers lui. C'est un gros sujet où il y a beaucoup d'émotions autour de ce livre. Je n'arrive pas à sortir le livre. Enfin, il faut que je me coache dessus et j'espérais qu'avec Boris, ben, justement, j'ai conscience du fait que j'ai besoin d'être coachée donc je pensais qu'avec Boris, ça irait. Et en fait, ben, ça, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on va trouver. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et puis, ce qui est en bleu, c'est juste que ça n'a pas encore été mis dans une couleur. Voilà, mais là, c'était en l'occurrence un call qui aurait dû être en violet. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez qu'en fait, je me fais phagociter sur les jeudis et vendredis avec plein de rendez-vous, soit du violet, soit du jaune, soit du orange, enfin, n'importe quoi quoi. Et donc, ça ne me va pas. Et je me suis rendu compte que du coup, comme ce qui était créatif sur la fin de semaine, ça ne fonctionnait pas non plus parce que j'étais fatiguée, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va me vider mes lundis où mes lundis, je vais les consacrer à du créatif. Donc, à la création de contenu, à de la stratégie interne. Le seul call que je garde, on va faire un essai, on va le voir parce que je vois mes mentorés le matin et ça nous permet de... Enfin, avec mes mentorés, en fait, c'est un call qu'on utilise pour décider quelles sont leurs actions de la semaine, quelles sont leurs priorités de la semaine. Et c'est un call que je trouve utile pour elles et je trouve utile que ça soit le lundi. Ça pourrait aussi être le vendredi, bilan de semaine et objectif pour la semaine d'après. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, je leur proposerai de le mettre le vendredi. Mais pour l'instant, je vais les garder le lundi et je vais voir parce que comme je le disais tout à l'heure, si c'est en fin de journée, j'ai l'impression que ça boule en toute ma journée mais si c'est en début de journée, je pense qu'il y a moyen qu'après, je sois juste dans le mood. Donc, on verra ce que je fais. Je verrai... J'ai quand même un peu peur que ça occupe mon espace mental et qu'après, pour changer... Parce qu'en fait, à chaque fois que tu changes d'activité et que tu changes de mode, moi, ça me prend de l'énergie, ça me demande un temps en fait. Et j'ai peur que même si c'est qu'une heure, en fait, ça me prenne toute la matinée que finalement, je ne me remette pas à travailler avant 14h en fait. Donc, je vais voir. Je vais voir si ça fonctionne et sinon, je leur proposerai de le mettre vendredi ou que ce soit une autre des coachs de l'équipe qui leur fasse cet appel du lundi, ce qui est aussi possible. Donc, voilà. Du coup, le but, c'est de me libérer mes lundis pour de la création et faire les rendez-vous sur le mardi, mercredi, jeudi et avoir le vendredi libre aussi pour la création et tout ce qui est mes coachings à moi et ce genre de choses. évidemment, le vendredi, voilà, où j'aurais vraiment l'espace et je pourrais réfléchir à des trucs nouveaux et tout. Mais on veut que le vendredi il n'y ait pas des rendez-vous de toute manière parce que là, on est en période de coronavirus mais très souvent, je fais des déplacements, j'ai pas mal de voyages en fait dans mon boulot et que ce soit parce que moi, je donne des conférences ou des choses comme ça ou parce que j'assiste en tant que cliente à des conférences. Mais du coup, j'ai pas mal de déplacements entre les conférences, les ateliers, les m'entourer que je vais des fois voir et tout. C'est pratique d'avoir le vendredi sans rendez-vous parce que très souvent, j'en profite. Si je dois avoir un déplacement avec un jet lag par exemple, je vais partir le vendredi comme ça, j'ai le week-end pour me remettre du jet lag et en général, les événements, ils commencent le lundi ou le genre de truc. Donc, j'aime bien ne pas avoir de rendez-vous le vendredi. Donc, on va essayer de garder ça comme ça et puis c'est un jour, c'est le jour du podcast donc au pire, ce sera toujours un jour où je créerai un peu de contenu et tout ça. Peut-être les contenus obligatoires, pas les contenus plus créatifs parce qu'en fait, les podcasts en général, les podcasts et les vidéos et tout qui sont donc pour récurrentes sur la chaîne coach et sur la chaîne, enfin sur les podcasts Se sentir bien, c'est des contenus que j'écris un petit peu toute la semaine en fait dans les trous entre deux trucs quand j'ai de l'inspiration, j'écris, je vais prendre quelques minutes pour faire de la recherche sur un sujet qui m'intéresse pour un futur podcast et en fait, au moment d'enregistrer les podcasts, je regarde parmi les podcasts écrits lequel m'inspire le plus à enregistrer maintenant et je l'enregistre et je le poste. Voilà, voilà un petit peu le fonctionnement donc voilà, on va essayer ça comme ça donc je vous en dirai des nouvelles j'espère en tout cas que ce que je viens de vous dire ça peut vous aider si vous, vous êtes à votre compte à la maison et tout parmi les petits tips comme ça que j'ai pu vraiment mettre en oeuvre et que je vois que ça fait une différence dans l'organe c'est vraiment le fait de batcher pendant une période par exemple pour mes contenus j'allais au YouTube Space avant que j'ai ce studio avant que j'ai ma pièce pour bosser j'allais au YouTube Space parce qu'en tant que YouTubeuse avec plus de 10 000 abonnés tu peux réserver des espaces au YouTube Space des studios gratuitement du matériel gratuit c'est trop bien et du coup je réservais en général une journée dans le mois où j'allais au YouTube Space et je filmais toutes mes vidéos pour la chaîne Coach et j'enregistrais mes podcasts pour le mois donc en fait c'était une grosse journée où j'enregistrais 8 vidéos parce qu'à l'époque j'en faisais 2 par semaine donc j'enregistrais mes 8 vidéos mes 4 podcasts en une journée et j'aimais trop en fait et j'ai pas gardé ce rythme en arrivant ici donc en fait la création de mes contenus c'est un peu la dernière minute c'est un peu chaotique depuis le début de l'année et voilà et j'aimerais bien que ça change donc je vais tester de nouvelles organisations et en fait j'aimerais beaucoup réussir à me faire exactement la même chose me faire une journée par mois mais chez moi en fait dans mon studio le problème c'est que comme c'est chez moi c'est toujours tentant d'être interrompu par d'autres trucs de rajouter des rendez-vous enfin quand j'étais au YouTube Space on pouvait pas se dire bah c'est pas grave c'est un vendredi mais bon tu fais entre deux trucs tiens tu cales un rendez-vous avec quelqu'un ça n'arrivait pas quoi donc voilà il faut que je me remette un petit peu là-dedans donc on va voir comment et puis bah sinon quoi vous dire d'autre comme vous pouvez voir dans l'amélioration aussi avec le temps c'est qu'avant je m'autorisais à travailler les soirs et les week-ends justement parce que le soir comme j'avais plus de rendez-vous j'avais l'impression d'avoir du temps devant moi et les week-ends la même chose j'essaye de plus le faire on va dire que ça doit faire à peu près un an que je le fais plus de manière récurrente je vais le faire de manière occasionnelle quand on a un lancement quand on a des trucs exceptionnels ça peut m'arriver de bosser le week-end si j'ai vraiment une vidéo que je veux sortir et que je suis inspirée le week-end je vais pas me dire non c'est le week-end bosse pas alors je vais le faire c'est vraiment bien donc dans les conseils que je pourrais vous donner c'est batcher vos activités par type d'activité évitez d'avoir trop de choses à switcher de mode en fait si vous êtes en mode rendez-vous faites que des rendez-vous si vous êtes en mode créatif faites que du créatif c'est vraiment le truc que j'ai appris avec le temps et qui fonctionne pas si vous faites pas comme ça enfin si moi je fais pas comme ça mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes parce que c'est un conseil que je vois très souvent chez les gens qui donnent des conseils pour l'organisation et là ce que je viens d'apprendre comme erreur c'est d'essayer de mettre les trucs les plus créatifs en début de semaine plutôt qu'en fin de semaine parce que vous êtes moins fatigué pareil pour les trucs créatifs plutôt en début de journée qu'en fin de journée si vous voulez faire les deux sur une même journée gardez le créatif pour le matin et le moins créatif et les rendez-vous un peu rédorbatifs l'après-midi ça c'est un truc que j'ai appris aussi même si c'est plus tellement ce que je fais aujourd'hui l'idéal c'est d'avoir une pièce comme moi aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été le cas j'ai ça depuis janvier ça fait trois ans que je bosse à mon compte donc voilà avant j'avais pas de pièce et je m'en sortais très bien mais c'est de se créer un espace en fait donc ça peut être un espace dans votre maison moi je travaillais beaucoup dans des anti-cafés en fait à Paris ou à Lyon l'anti-café c'est une enseigne qui propose un espace en fait pour 250 euros par mois tu peux manger et boire alors aujourd'hui c'est plus comme ça c'est plus à volonté mais à l'époque d'un espace pour travailler c'est un espace de un genre de co-working café quoi et moi j'aimais bien parce que pour 250 euros par mois en fait je mangeais aussi là-bas enfin moi je faisais déjà qu'un repas ou globalement le soir et du coup en journée je buvais des cafés ou alors j'allais me faire une petite salade ou un petit truc dans la journée et je le mangeais là-bas donc c'était hyper pratique en fait et ça me revenait du coup pas cher du tout donc si vous n'avez pas d'espace allez dans un café j'ai beaucoup bossé dans les Starbucks aussi parce que c'est une ambiance en fait qui permet de se caler et pour 5 euros tu prends ton café tu peux bosser toute l'après-midi c'est vraiment rentable ça vaut le coup donc vraiment créez-vous un espace et si vous êtes contraint de bosser chez vous parce que vous n'avez pas les moyens ou aller au Starbucks ou aller dans un anti-café ou un truc du genre ou de vous payer une place en co-working dans tous les cas mettez-vous dans un coin de votre appartement que vous réservez à ça un bureau ou un truc comme ça et un truc tout con mais habillez-vous douchez-vous préparez-vous comme si vous alliez au taf en fait parce que si vous si vous restez en pyjama dans votre maison vous allez voir moi j'ai pu remarquer qu'en fait je suis moins efficace en faisant comme ça donc voilà un peu pour les petits tips que je peux vous donner comme ça vite fait si vous avez des questions sur l'organisation tout ça je suis susceptible de faire d'autres vidéos en fonction de vos questions en fait s'il y a des trucs intéressants que je peux vous apporter ce sera avec grand plaisir et puis je vous dis à demain ciao je vais faire des petites courses finalement c'est parti c'est parti si toi aussi tu éclaires ton chez toi à coups de lumière youtube dis le moi si tu es vraiment seul c'est vraiment c'est parti chas Bianco Sous-titrage ST' 501